C'est noté, ouais. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Oh, vraiment? Ouais, elle vient juste d'arriver. Ouais. T'en fais pas, je te reviens. Ma fille vient juste d'arriver. Coucou, maman. Salut, mon bébé. Ah, bienvenue. Merci, maman. Tu m'as l'air resté nuée. Vraiment épuisée. Ah, c'est ce qu'on rappelle encore. T'occupe pas de lui. Maman, comment tu vas? Je vais bien, mais toi, tu m'as l'air fatiguée. Plutôt l'air de quelqu'un qui veut partir. Crois-moi, je suis prête à tout abandonner, là. Ton père se retournera dans la tombe si tu fais ça. Tu le connais. Il n'a qu'à se retourner, maman. Parce que je suis fatiguée. Seigneur. Mais maman, je n'ai même plus de temps pour moi-même. Je n'ai plus de temps pour mes amis. Je ne peux même plus sortir avec mes amis. Maman, je suis fatiguée. Ma chérie, tu n'es plus aussi jeune que ça, tu le sais. Tu dois faire un break. Si j'ai bonne mémoire, tu es bourrée de fric. Seigneur, c'est ça mon problème. Ça, c'est le problème, maman. Ah ah. Depuis quand devenir une jeune femme millionnaire est-il devenu un problème? Dis-moi. Depuis quand? C'est le rêve de toute femme, le rêve de toute gentille. T'es sérieuse? Ah, seigneur. Si tous les hommes là-dehors n'ont pas peur de moi, ils sont intéressés par mon argent. C'est un sérieux problème, maman. On ne baissera pas les bras. Ou dois-je dire, tu ne baisseras pas les bras. Mais pour ce soir, fais un break. Prends du temps avec tes amis, ok? Tu apprécieras. Désolée, maman, je ne peux pas. Écoute, j'ai un rendez-vous à 8h demain matin avec le nouveau client. Donc, c'est impossible. Eh bien, on ne s'a pas attendre. Tu peux. Maman, désolée de se voir, mais je ne peux pas. Tu n'entreras pas ici, je ne te laisserai pas entrer ici. Maman, s'il te plaît, laisse-moi, je suis fatiguée. Tu dois y aller. Vendu? C'est bon. Ça, c'est ma fille. Mais tout d'abord, entre là, prends un bain, mets quelque chose de confortable et va t'amuser avec tes amis. Promis, je le ferai. Pourquoi ne pas monter maintenant à aller te rafraîchir? Oui, j'y vais. Très bien, on en discutera plus tard. D'accord, prends soin de toi, maman. Qu'est-ce que tu as dit, ma puce? Ça te plaît, n'est-ce pas? Je suis totalement contre cette tenue. Allez, ma puce, cette tenue ne te met pas assez en valeur. Seigneur! Si, viens, viens, laisse-moi te montrer quelque chose. C'est ça, on a besoin d'air. Écoute, tu dois te mettre en valeur, mais que fais-tu de tous ces atouts? Hey! Pose-les, ma chérie. Comme si je ne vais pas à cette fête pour acquicher tous les invités. D'accord, même si tu ne t'exhibes pas. Avec ta personnalité, dès que tu es dans les parages, tu as-tu l'attention de tout le monde sans le vouloir? Exactement! Écoute, je me demande pourquoi j'ai accepté de t'accompagner à cette fête. Mais parce que je suis ton ami, et ta sœur, ton adorable sœur, à qui tu ne peux pas dire non. Aïe! Comme si, je me change pour la dernière fois. Si t'aimes pas, tu iras à cette fête toute seule. Ok, très bien. Mais cette fois-ci, je ferai personnelle au moment du choix. Mais ne t'attends pas à ce que je porte. Quelque chose qui esposera mon corps. Non, mais bébé, tu dois mettre en valeur tous ces atouts. Pourquoi sont-ils tous là? Pourquoi est-ce que tu les caches comme ils l'ont? C'est exactement ça, s'il te plaît, allons-y. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais pourquoi tu me frappes ? Pourquoi tu me frappes ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ne dis pas que je t'ai frappé, hein ? C'est que je voulais te poser une question Quand ma... Parle, je t'écoute Quand ma mère t'appelait cet après-midi Que t'as-tu dit ? Tu n'as pas de portable ? Tu n'as pas de portable ? Mais appelle ta mère, demande-lui Mais dis-moi non, je suis ton pote, non ? Pourquoi as-tu cessé d'appeler ta mère ? Pourquoi ? Tu me poses la question comme si tu ne savais pas Non, je ne sais pas, je veux savoir, pourquoi ? Parce que ma mère est très exigeante Exigeante ? Pourquoi ? Ne sais-tu pas que Noël c'est bientôt ? Oui, et puis la fête de Noël est une période de réjouissance On doit se faire plaisir et être heureux Ma mère ne veut pas me voir heureux Elle veut que j'amène une femme à la maison Alors que je ne suis pas encore prêt à amener une femme à la maison Réponds non C'est pour ça qu'elle t'a appelé Hein ? Oui Donc c'est à cause de cette affaire de femme que ma mère t'a appelé Oui Et tu me l'as caché Toi, sugar, tu es un lâcheur, tu sais Tu es un lâcheur La chance que tu as, c'est que Tu es mon ami C'est la chance que tu as Sinon, tu allais me méconnaître Pourquoi ? Pourquoi tu emportes le plat avec toi ? Gare, gare, viens Mais approche-toi Dépêche-toi d'emballer les susus Je ne veux pas rater le match Viens, viens Tu as déjà payé Tu lui as donné l'argent Mon gars Tu voulais garder cet argent, n'est-ce pas ? Mon gars Tu voulais le garder Je, je, je voulais que tu fasses vite, non ? Je ne veux pas rater le match Mais quel, quel match ? Mais comment, comment ça quel match ? C'est ton père Kijo, c'est son match Je vais te dire quelque chose, hein ? Je vais te dire quelque chose maintenant Je peux blaguer avec toi dans cette vie Je peux blaguer même avec ta vie Mais lorsqu'il s'agit de Ronaldo Et quel jour, je ne m'amuse pas La pauvreté est une maladie C'est toi qui es pauvre Et c'est toi qui refuses de travailler Tu veux regarder le match ? Viens vendre tes chaussures Dépêche-toi Vends tes chaussures Écoute, ta mère m'a appelé Encore cette femme ? Elle m'a encore appelé Dis, dis, dis plutôt Dis plutôt qu'elle veut encore des babouches Quelle babouche ? Quelle babouche ? Appelle ta mère Appelle-la Je sais, je sais pourquoi elle t'appelle Je ne l'appelle pas Toi, je pense, ta voie de, 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 de ranger ses chaussures Écoute, c'est ta mère Je, 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 je ne l'appelle pas C'est ta mère C'est obligé C'est ta mère Si tu ne veux pas me baler ses chaussures Je, 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 je vais te laisser ici Je vais aller regarder le match Tu veux, tu veux regarder le match ? Je vais aller regarder le match, gars Hé, de 2000, une acheté, une offerte Gare, 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 gare Remets-moi cet argent Quel argent ? L'argent que tu as pris dans ma poche, donne-le-moi Quel argent ? Méfie-toi de moi, je ne veux pas Gare, donne-moi cet argent Quel argent ? Sors ça de tes poches Sors ça de tes poches Reste tranquille C'est dans tes poches Calme-toi, tu parles de quel argent Écoute, calme-toi Tu vas, tu vas, tu vas Méfie-toi de moi Tu vas me méconnaître Arrête tes bêtises Tu, tu, tu vas me méconnaître maintenant Tu peux bagarrer Si je, si je, si je, si je, si je, si je tombe ici Je vais, je vais te jeter Si je, si je, si je, si je, si je, si je tombe ici, gare Si je, si je tombe ici, gare Touche-moi encore si tu as nommé Non, il ne fallait pas Non, il ne fallait pas me déposer par terre Tu as bien fait de me déposer par terre, gare Mais, gare, qu'est-ce qu'il y a, non ? Dépêche-toi Tu es là Tu es là Attends A réfléchir ce que tu vas mettre Avec toute cette chemise accouchée, tu ne vois pas ce que tu peux porter Non, mon gars, je ne vais pas rester ici encore à cause de toi Dépêche-toi, je veux sortir Tu as un problème ? Ou alors, tu ne peux pas me dire que tu fais tout ceci parce que tu veux éviter ta mère Tu veux l'éviter, n'est-ce pas ? Ce n'est pas à cause de ça Tu es là, tu es maintenant là Elle lit les lettres dans les enveloppes Hein ? Qu'est-ce que je vais porter ? Les lettres dans les enveloppes Que vas-tu faire ? Au moins, c'est le fait que, que, que ton amour de mère veut te rendre visite Tu devrais être heureux que ta mère vienne à toi Il y en a qui n'ont pas la chance que leur mère le rende visite Je, je, je vais aller au marché, dépêche Ceci ira Elle n'est pas repassée Regarde Où est, où est, où est, où est, où est le, 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 le... Ah ah C'est froissée C'est froissée Elle n'est pas repassée Naaah Regarde celui-ci Comment tu le trouves ? Celui-là est bien Ce, 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 ce n'est pas, ce n'est pas froissée Attends un peu Laisse-moi réfléchir Mais calme-toi Qu'est-ce qu'il y a ? Sais-tu que tu me perds du temps ? Je t'ai dit d'attendre que je m'habille. Les clients vont arriver. Tu ne vas pas me dire que c'est ça qui va faire fuir les clients. Laisse-moi m'habiller. Les clients vont arriver. Je me demande si tu es obligé de porter ces choses pour aller au marché. Alors que tu sais que ma mère vient aujourd'hui. Tu es là, après du temps. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Si tu ne vois pas ce qui te plaît, Baloto, va au marché nu. Oui. Je n'ai pas lavé l'habit que je devais porter. Hein ? Oui. Taka-taka-sana-okobro-brudia. Comment ça tu ne l'as pas lavé ? Tu connais mon ensemble, n'est-ce pas ? Mon ensemble. Mon ensemble qui a une culotte. Je ne l'ai pas lavé. Je vais finir par te laisser ici. Et aller au marché seul. Je ne l'ai pas lavé. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Dépêche-toi, je ne veux pas que cette femme me trouve ici. Je ne trouve pas, je ne l'ai pas lavé. Mais tu peux choisir un parmi les autres, non ? Je voulais pourtant le porter. Je vais prendre celui-ci. Laisse-moi le porter. Oui ? Mais ouvre la porte. Daniel, mon fils. Maman ? Maman ? Daniel, ouvre la porte. Maman, tu ne peux pas entrer. Maman, bienvenue. Merci. Dany, Dany. Maman ? Aïa. Mon fils, tu es bien installé. Tu as un cran, Lula. Daniel, Daniel. Pourquoi est-ce que tu frosses le visage ? N'es-tu pas content de me voir ? Je suis content, maman. Ah. Assieds-toi, non ? Pourquoi tu restes debout comme un soldat ? Eh, maman, à tout à l'heure. Oui, mon fils, d'accord. Je vais revenir. D'accord, mon fils. Fends soin de toi. D'accord. Dépêche-toi. D'accord. Tu vas me méconner. Mon fils, ta maison est jolie. Maman, on essaie de faire comme on veut. On essaie de s'en sortir. Maman, comment va le village ? Néoui va bien. Et tout le monde va bien. OK. Maman, comme tu peux le voir. Oui. C'est ce que je voulais dire. Daniel. Maman. Comme tu peux le voir. Noël est en train d'arriver. Pas en train d'arriver. Nous y sommes déjà. On est à Noël. Et tout jeune homme dans la ville, tout jeune homme responsable est censé rentrer chez lui pour Noël. Avec quelque chose de bien et quelque chose de nouveau. Maman, ça c'est vrai. Mais j'ai l'habitude de venir à la maison chaque Noël. Plein de cadeaux spécialement. Avec des articles de mode comme des vêtements et des chaussures. C'est ce que je suis en train de dire. Je sais que tu fais de ton possible ici en ville. Avec ton business, prenons soin de moi autant que tu peux. Mais cette fois-ci, je veux que tu prennes soin de moi dans une autre dimension. Sous un autre angle. Je veux que tu prennes soin de moi. De quelle dimension et quel angle parles-tu ? Tu veux plus de pagne ou plus d'échauffeur ? De quelle dimension est-ce que tu parles ? La dimension d'une femme. L'angle d'une femme. Oui, j'ai besoin de petits enfants. C'est de cet angle que je parle. C'est de cette dimension que je parle. Euh, maman ? Non, ne me dis rien parce que je connais le temps où tu grandissais. Ton corps était très bien quand je te regardais. Mais quand tu... Vu que je n'avais plus accès à toi pour te voir, mes yeux, je ne peux plus rien expliquer. Alors, y a-t-il pas une femme dans ta vie ou quoi ? Euh, maman, le truc c'est que... Tu sais que je me bats pour m'établir et... Et pour que mon activité prospère. Hein ? De mon anabazota anabozabouté. Ce n'est pas comme si je... Je ne pense pas me marier. Mais je... Je n'ai pas encore l'argent pour le moment. C'est un problème de moyens. Qui t'a dit que les hommes attendent les ressources avant de se marier ? Qui l'a dit ? Les femmes apportent des ressources. Les femmes apportent la chance. Quand tu épouses la bonne, la chance va se pointer. Tu peux batailler pendant des années et des années et tu ne vas pas réussir. Mais immédiatement que tu attrapes ton étoile, c'est-à-dire ta moitié, cette étoile avec la tienne, quand deux étoiles se tamponnent, que va-t-il se passer ? Il y aura le feu. Des étincelles. Des étincelles, merci. C'est ce qui va se passer. Merci. De ton côté, ne parle plus de te battre. Tu t'es battue pendant toutes ces années. Cette fois-ci, bats-toi pour te trouver une femme pour moi. Je pense que c'est de là que viendra ta chance. Et c'est ce Noël-O. Maman, je... 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 Je vais prendre mon temps. Je vais y penser. Ne prends pas ton temps, O. Je ne suis pas venue pour que tu prennes ton temps. Parce que je dis ceci. Ce qui m'a fait voyager venant de Néoui pour cet endroit n'est pas une blague. Je suis sérieuse. Cette fête de Noël, comme tu viendras à la maison, la semaine prochaine, s'il te plaît, viens à la maison avec une femme. Maman, en combien de jours que je trouverai une femme qui est épousée ? C'est ce que je dis. Hein ? Oui. Tu ne peux pas faire comme les autres hommes. T'es là à dormir tout seul. Il doit y avoir une femme qui entre et qui sort d'ici. Eh, gars. Mais allons au marché, non ? Je suis prêt. Je suis prêt, mec. Allons au marché, non ? Qu'est-ce qu'il y a ? Noël est dans les parages. Goutoube, ouais, ouais. Il faut qu'on aille au marché. Euh... Daniel, Daniel, ta mère t'aime beaucoup. Et c'est la seule personne qui te comprend vraiment sur cette terre. La vérité, c'est que... Tu sais, cette femme n'a vraiment pas mon temps. Je me demande parfois si... 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 Si c'est elle qui m'a mise au monde. Pourquoi dis-tu cela ? Elle ne me manifeste aucun amour. Elle se comporte comme si ce n'est pas elle qui m'a accouché. Pourquoi ne cherches-tu pas à savoir quel est son problème, ce qu'elle veut au juste ? Je... Euh... La dernière fois qu'elle m'a parlé, elle a dit... C'est la même chose qu'elle a répétée aujourd'hui. Elle a dit que... Elle ne veut pas que je reste ici à vendre les chuchis et les habits pour la fête de Noël. Attends. Ne me dis pas que... Que c'est toujours de cette affaire de femme dont elle parle. Ta mère veut que tu... Que... Que tu viennes avec une femme, n'est-ce pas ? Euh... Si... Si... Si tu n'étais pas mon pote, hein ? Je jure... Je... Je t'aurais envoyé le tournaire. Pourquoi tout le monde me dit « Cherche à te marier, cherche à te marier » ? Pourquoi vous ne pouvez pas me demander d'acheter une voiture, de construire ? Construire des obèches, construire des hôtels, hein ? N'est-ce pas que mes échos construisent ? Hein ? Des jeunes gars comme moi, ils ont déjà réussi leur vie. Pendant... Pendant que moi, je n'ai encore rien réalisé. Mais vous me forcez à me marier. Hein ? Pour que mes enfants viennent vivre et commencent à souffrir les mêmes souffrances que j'ai souffert. Tu es terrible, mon pote. Moi, je m'en vais au marché. Je... Je ne veux pas qu'on me provoque. Daniel. Hein ? Daniel. Hein ? Daniel. Hein ? Écoute. Que tu te maries aujourd'hui... Ou demain... Ça ne t'empêchera pas... De gagner de l'argent. D'acheter des voitures. Hein ? Tu ne sais pas... Tu ne sais pas pourquoi les... Les choses ne se passent pas comme tu le veux. Tu ne sais pas que c'est peut-être parce que... Tu... Tu ne veux pas te marier que... Dieu ne veut pas te donner de l'argent pour acheter une voiture. Non, non, je vais... Je vais me marier, non ? Tu sais que c'est Ouamadou. Oh, bah ta... Oh, ta base est Adia. Et mon pote. Je... Je risque bientôt de changer avec toi. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. nora nora mais tu m'as promis je sais mais pourquoi pour l'amour de dieu tu continues à te faire du mal pendant que ce mec est dehors ce salon il est là dehors à ruiner la vie d'une autre femme mais pourquoi t'infliges tu cela je suis désolé comme si je te déçois je suis désolé sereide je ne veux pas que tu sois désolé je veux que tu sois la femme forte que t'es la femme forte que je connais sois forte et avance t'as oublié qui t'es une femme en or le rêve de tout homme oh seigneur les hommes sont censés ramper à tes pieds et non le contraire comme si tout n'est pas tout n'est pas une question d'argent en fait tu ne peux pas comprendre ce que je ressens si ce n'est pas ce que je veux alors dis moi ce que tu veux exactement un homme qui va te presser comme une orange et te jeter à la poubelle c'est ce que tu veux non comme si je veux un homme qui va m'aimer je veux un homme qui aura peur de me baître j'ai besoin d'être aimé je veux un homme à moi j'en ai ma claque de toutes ces déceptions j'en ai marre de tous ces échecs en amour et tout ça regarde juste ce qui m'est arrivé la dernière fois je suis fatigué tu peux pleurer même si t'en envie mais écoute tu peux même gâter ta journée mais tu ne gâcheras pas la mienne passe une bonne journée arrête mais tu sais que t'es ma soeur et mon ami tu ne vas pas me laisser avec mes problèmes ma puce je suis désolé désolé c'est promis je ne penserai plus jamais à ce salaud tu sais combien je déteste te voir ici d'ailleurs tes excuses ne sont pas encore acceptées à moins que tu m'achètes la mèche que tu m'as promise dernièrement ah seigneur cette fille oh mon dieu tu veux me ruiner ou quoi marché conclu ma puce marché conclu allez tu vas finir par me ruiner ça marche alors pourquoi ne pas aller voir mon assistante et lui demander de reporter mon prochain rendez-vous c'est ça que tu veux exactement je vais décevoir le lui dire ok je t'attends dans le hall ok laisse moi prendre un peu d'argent mon sec j'arrive merci j'aime j'aime mon écart j'aime Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je suis bien arrivée, monsieur. Oui, ma puce. T'es là ? Je vous rappelle. Ma chérie. Ça va, ma puce ? Pourquoi je sois juste de la maison ? Ta mère m'a dit que tu devrais sûrement encore être au bureau. Ma puce, j'avais un document très important à signer. Encore du boulot. Je suis fatiguée. Alors, ça va ? Ça va. Toujours à l'endroit où tu m'as laissée. Ne laisse pas ce stress avoir raison de toi, mon ami. Ah, très bien. C'est bon, je ne me plains pas. Moi, je me plains. Je ne me plains pas. Ma chérie. Très bien, d'accord. Alors ? Alors, devine quoi ? Quoi ? Je t'ai gardé quelque chose qui va te plaire. Dis-moi. Donne-moi un ennise. Je t'ai gardé une perruque. Je n'en veux pas. Pourquoi ? Souviens-toi. Tu avais promis de me garder les bijoux. Donc, tu n'aimes pas ce que je t'ai gardé ? Pas ça, mais ceux-ci sont très très importants parce que tu avais promis de me les rapporter. Je l'ai fait. Je suis sûre que tu avais aimé. Bien sûr. Donc, quand j'étais à Dubaï, j'ai eu le temps de réfléchir par rapport à ce qui s'est passé autour de moi. Et j'ai décidé de tourner la page et d'avancer. Ça, c'est la Nora, chérie, que je connais. On m'a dit, bienvenue dans la rue. Merci. Espèce de caïd. Ah, ça, tu l'as dit, ma chérie. Je suis une caïd avec un carapière, ma puce. Tu le sais, ma puce. D'accord, allons-y. J'espère qu'on n'a rien oublié. Dis-moi pas ce que je sache. Ok, on y va. Mais c'est une très bonne idée. J'ai même pensé à en t'en parler. Oui, maman. Tu sais, j'ai passé le temps à me cacher derrière mon boulot et tout. J'ai besoin d'une pause, vraiment. Et de quelqu'un qui prendra soin de toi. T'as besoin d'un homme viril. Je connais quelques endroits exotiques à Lagos où tu peux te trouver ce genre d'homme. Maman. Non. Non, non. Pourquoi non? T'as besoin d'un vrai homme. Un homme qui n'aura pas de complexe par rapport à ton argent. Un homme qui t'aimera pour ce que tu es et non pas pour ce que t'as. C'est exactement ce dont t'as besoin actuellement. Maman, je sais exactement ce dont j'ai besoin. Et je sais exactement où je peux l'avoir. Ok. T'en fais pas. Je peux prendre soin de moi. Si tu le dis, je te le concède. Mais ce que je sais, c'est que t'as besoin d'un homme. Quand tu trouveras un, tu verras que tu changeras. J'ai besoin d'une pause. T'en as besoin. Là, je suis d'accord. Santé, maman. Merci. J'adore quand ce sourire fait rayonner ton visage. Tu dois essayer de faire un break comme je te l'ai dit. Amuse-toi, ma chérie. Amuse-toi. Ok. Ne me dis pas que t'es sérieuse à propos de ça. Qu'est-ce que tu peux bien trouver dans ce genre d'endroit? Maman, je suis née entre ces quatre murs. Je n'ai même pas une idée du genre de vie qu'ils mènent dans la rue. Ok, j'abandonne. Si tu insistes autant. Mais s'il te plaît, va avec ton amie. Elle connaît la ville mieux que toi. Ok? Non, maman. Je m'en vais. Sous-titrage ST' 501 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 Et moi, j'ai 44. Ça veut dire que ma vie a commencé il y a déjà 4 ans. Donc, j'ai assez de temps pour... Quand vas-tu le faire ? Toi, tu es là à parler de moi. Moi, j'ai 44. Et toi, quel âge as-tu ? Tu ne connais pas mon âge. J'ai 32 ans. Tu es là à dire que... Tant qu'il n'y a aucune raison que je ne le fasse pas. Tu sais, ce n'est pas une question de tel à fessier ou ça. Tous ces gens dont tu parles, ce ne sont pas mes égaux. On n'a pas le même âge. Après tout, même si j'ai 60 ou 70 ans, j'irai aux réunions de parents d'élèves. Avec, avec, avec mes petits-enfants. Quelqu'un qui a gaspillé ses jours à 25 ans. Qui vient avec ses propres enfants à la réunion. Et également à la réunion des parents d'élèves. Peu importe son âge. Tu as compris, gars ? Oh, Seigneur. Pourquoi m'as-tu envoyé ce gars comme ami ? Ce gars va me tirer vers le bas. Hey, hey. Les babouches. C'était une femme. Viens, approche. On a de très belles babouches. Ça va te plaire. Allez, viens, viens. Viens chercher, c'est pour toi. Ça ne te plaît pas ? Va chercher les clients, non ? Qu'est-ce que tu feras pendant que les clients passent ? C'est combien ? Viens, viens choisir. Combien, celle-ci ? Oh, celle-ci. Est-ce que je peux l'essayer ? Attends. Apparemment, ça me sert. C'est ta pointure ? Non. C'est sa pointure. Quelle force ça va entrer ? Ok, c'est bon. Combien as-tu ? Non. Combien, mais, combien, mais... C'est un peu cher. Donne ton argent que tu pars. Non, non. Qu'elle donne ce qu'elle a, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Ajoute au moins quelque chose. C'est de la qualité. Je t'ai dit de prendre son argent. Je t'ai dit de prendre... Mais c'est quoi ton problème ? Qu'est-ce que tu fais ? Laisse-moi vendre. Combien as-tu ? Regarde bien la babouche. C'est de la qualité. Elle est très solide. Ajoute de son agra. C'est ce que j'ai. Pourquoi tu l'as supplie ? Pourquoi tu l'as supplie ? Je ne veux plus te voir dans ce shopping. Quand tu regardes ce genre de babouche, ça peut coûter 500. Voyage. Viens voir. Viens. Viens. Viens, ma Julie. Viens. Viens. Jette ta pointure. Jette ta couleur. Jette ta couleur. On va chercher ta couleur sur mon choix. Laisse ma cliente. Laisse ma cliente. Non. Tu lui fais mal. Je dis laisse ma cliente. Hé gars. Hé gars. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ma cliente, assieds-toi. Assieds-toi. Je vais m'occuper de toi. Je vais m'occuper de toi. Tu cherches quelle pointure ? Cherche sa pointure. Cherche sa pointure. Madame, s'il te plaît, assieds-toi. Assieds-toi. Je vais faire mon choix. Hé gars, moi, Mouda. Non. Fais-lui essayer cette babouche. Tu cherches la pointure. Oh, oh, attends. Y'a, y'a, y'a quoi, non ? Va doucement. On va s'occuper de toi. Je peux le faire moi-même. Nous sommes là pour toi. C'est ta pointure. Tu vois ? Ça te... Ça te... Tu vois comment ça te va bien ? C'est ta pointure. Qu'est-ce que je vais raconter ? C'est pas ma pointure. Hein ? Bon, bon, bien. Ce n'est pas un problème. Tu... On va regarder ça. J'ai ta pointure au comptoir. Tu n'es pas ma pointure. Regarde, ramasse ta cliente. Elle dérange. Désolé. Garde, ta cliente dérange. Ok. Ok, je vois. Viens, viens, viens. Viens à l'intérieur, j'ai ta pointure. Vous l'avez en blanc ? Oui, j'ai du blanc. J'ai du blanc. J'ai du blanc. Ta pointure est à l'intérieur. Viens ici à l'intérieur. J'ai du blanc, ok ? Il y a du blanc. Et il y en a ? C'est mon sac. J'ai tout ce que tu veux. Mon pote. Mon pote, mon pote. C'est à l'intérieur. Cherche les clients. Mais cherche les clients. Dépêche-toi, mon pote. Qu'a... Quelle est c'est, Fia ? Je m'avance. Oui, mais... Ça ne me plaît pas. Montre du doigt ce que tu veux. C'est ceci. C'est ma pointure. C'est ta pointure. Tu peux l'essayer. Non, c'est ma pointure. Le truc, c'est que... Ce n'est pas comme si c'est cher. Ça ne coûte pas cher. En fait, ça coûte... 4000, mais comme c'est toi... Donne-moi... Donne-moi 2500. C'est bon, pas de problème. Hein ? Je vais payer. Apporte juste l'autre pied. Celle-ci va aussi te plaire. Tu vas l'aimer. L'autre ? La rouge, oui. Tu aimes la rouge ? D'accord. Non, non. Je vais plutôt prendre celle-ci. Juste une ? Oui, je la préfère. D'accord. Je vais... Bien joli ! Qu'est-ce que tu fais, joli ? Hein ? Qu'est-ce que tu fais, joli ? J'ai un client. Tu as un client. Occupe-toi bien de lui. Ok. Mais où est l'autre père ? Monsieur, qu'est-ce qu'on vous sert ? Je m'occupe de lui. Mais reviens, mon frère. Il n'y a pas d'emballage ? Nora ? Nora ? Nora ? Nora Ma puce devienne ce que j'ai ramené du marché Mais c'est vraiment joli ça Signore Mais qu'est-ce que tu fais ? J'essayais J'essayais de faire quoi ? Stupide Tes sales pattes Tu sais que t'es stupide ? Je le jure Pourquoi t'allais faire du shopping sans moi ? Mais quand ai-je ? S'il te plaît, ne le refais plus jamais Ça vient d'une personne très spéciale T'es sérieuse ? Ma puce est enfin amoureuse Je suis si contente pour toi Mais arrête ! T'es vraiment folle Quand ? Quand ai-je parlé d'amour ? Ah Seigneur Mais j'ai entendu dire que ça venait de quelqu'un de très spécial Et du coup je l'aime déjà ? Eh bien Je l'ai rencontré au marché du coin Et je pense que je ressens quelque chose pour lui Parce que mon cœur s'est mis à battre mais à une vitesse Pardon ? Au marché du coin ? Au marché du coin ? Au marché du coin ? Donc t'as rencontré ce mec ? Au marché ? Au marché du coin ? Et il te plaît déjà ? T'es vraiment incroyable Nora T'es vraiment incroyable Attends Attends Est-ce le 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 vendeur de babouche Ou quoi ? Bref La personne dont tu parles là Est-ce le Je Je veux comprendre Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes quoi que ce soit Écoute Thierry C'est ma vie Et mon argent Mon Tant Tout T'en mêle pas Non non Nora Tu 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 ne vas pas me faire la bouche maintenant Parce que j'étais déjà contente N'essayez pas de me suivre dans ma chambre Je ne veux pas te voir Laisse moi voir ce qu'il y a dans ce sac Ne fouille pas mon sac Qu'est-ce qu'il y a ? Écoute Tu vas me dire ce qu'il te fait passer Ah oui Tu te prends pour qui à la fin ? De son Voila une cliente Voila une cliente Appelle-la Voila une potesse de cliente C'est une très bonne babouche Tu n'en veux pas ? Oui cette femme Cette femme Ne la laisse pas partir Viens Appelle-la voyons Ne la laisse pas partir Approche Je suis sûr qu'elle est venue remettre les babouches Dis-lui que je ne suis pas là Elle sourit Elle sourit Bonjour Comment tu vas ? Tu vas bien ? Très bien et toi ? Ça va Je t'entends de dire que Voilà ma cliente spéciale qui revient Ne touche pas ma cliente Désolé Sinon Je vais changer avec toi maintenant Tu ne peux pas essayer Non non Je ne savais pas que ma cliente spéciale allait revenir Qu'est-ce que tu veux cette fois-ci ? Ne t'occupe pas de lui Oublie-le Tu l'as bien bienvenue Merci Tu veux une autre babouche ? Oui oui J'ai mis la dernière que j'ai prise Là je veux quelque chose de beau Ah Si c'est ce que tu veux Laisse-moi te donner les meilleures Elles sont des dents Merci D'accord Allons-y Viens de ce côté Doucement Je vais changer avec toi tout de suite Viens de ce côté Ce que tu fais là Si tu le refais encore Je vais changer avec toi Je préfère aller chez lui Ok Viens Allons à l'interview Laisse-moi prendre quelques babouches Attendez-moi Je viens avec les babouches Laisse là-bas Retourne et va vendre tes babouches Tu ne veux pas celle-ci Laisse ma cliente tranquille C'est ma cliente Si elle veut quelque chose Elle va le prendre chez moi Celle-ci ne te plaît pas Je vais changer avec toi tout de suite Parce que tu vas arracher ma cliente Tu peux essayer Tu as vu celle-ci Laisse là Elle ne veut pas Tu es un salaud Je vais changer avec toi tout de suite Oumalitia Laisse-moi Donne-moi ton pied Laisse-moi ton pied Laisse-moi ton pied Viens, viens voir Il y en a pour tous les prix Écoute, si tu achètes une Tu as une autre gratuit Ne t'inquiète pas, ce n'est pas cher Ta pointure ? Celle que tu as au pied, c'est ta pointure Ok, à plus tard Mon pote, mon pote, mon pote Mais que fait-elle seule dans son coin ? Tu te prépédales ? Je ne comprends pas Qu'est-ce qu'il y a ? Cette fille ne veut pas partir Je ne comprends pas Ça veut dire quoi, elle ne veut pas partir ? Ne peux-tu pas voir de tes propres yeux ? Je ne vois rien Écoute, cette fille Cette fille est amoureuse de toi Elle est amoureuse de toi Jésus Quel Jésus C'est ce que tu viens de me dire Que cette fille est amoureuse de moi Qu'est-ce que je veux faire ? Non, parce que moi Je n'ai pas prêt pour me marier maintenant Tête-toi Je te dis que je n'ai pas encore l'argent Ça veut dire quoi, tu n'es pas prêt à te marier ? Parce que tu n'as pas d'argent Ta mère veut que tu te maries Que tu épouses une femme Voilà une occasion que tu as Cette fille est une femme que tu peux épouser Cette fille est ouverte à toi Elle ne veut pas savoir si tu as de l'argent ou si tu n'en as pas Regarde, regarde Tu vois ? Elle te regarde Hey, une belle fille Écoute, écoute Tu as vu ses seins ? Ses seins sont debout, debout Elle a les seins pointus Regarde Attends, je guette encore Hey Qu'elle se lève, qu'elle part Laisse, je vais lui tenir compagnie Non, non, tu ne vois pas les clients, Odougou Tu ne vois pas les clients ? Tu vas la laisser partir Tu es un salaud Je vais changer avec toi maintenant Je m'en vais lui demander ce qu'elle veut Va plutôt chercher les clients dans le marché Oui, j'ai soif J'ai vraiment soif Ah, un sachet d'eau, ok Non, je ne comprends plus du tout ce gars Un gars fait juste son travail Et une femme le poursuit Suis-je le seul beau garçon De ce marché ? Ah, qu'est-ce que tu veux ? Ah, Kamsi, tu ne peux pas comprendre À chaque fois que je vois ce gars Je me sens Une partie de moi revit Je ne sais même pas comment l'expliquer Alors, dis-moi Est-ce une histoire d'environnement Ou une histoire de nouvelles rencontres ? Parce que sérieusement, je ne sais pas comment Une dame de ta classe a pu tomber aussi bas Se mélanger avec un tel mec Arrête Kamsi, non Il ne l'est pas C'est Toute ma vie, tout ce que j'ai connu, c'est l'opulence Le luxe Les voitures de luxe Les maisons de luxe Mais Voyager dans des endroits ésotiques Faire le tour du monde Quoi Mais Ce n'est pas ce que je veux Tu sais, je sais Tu sais que mon ex M'a quitté N'y fais même pas allusion N'essaye pas de parler de ton ex Car ce mec ne le mérite pas Oui C'est un monstre à soif et de sang Tu vois Kamsi C'est pour ça que je dis Daniel est différent Je te comprends Peut-être que je cherche quelque chose de différent Mais J'ai vu quelque chose de différent Lui, il est Oui Il n'est pas comme les autres J'ai pris que oui J'espère que oui Mon cœur lui appartient Il n'est pas comme les autres Est-il présentable ? Mignon Travailleur Respectueux Oui Et responsable Oui 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 Oh mon Dieu Je suis si heureuse pour toi Merci maman Maintenant parle-moi de lui Oui Que fait-il dans la vie Et D'où est-ce qu'il vient ? Ah madame J'étais là-bas derrière J'ai fait tout le tour Je vous ai cherché partout Vous n'êtes pas assise C'est pour ça que j'ai apporté une chaise Pour que vous restiez debout Tu es sérieux ? Mais quel est ce genre d'homme ? Ok, tu m'as vue assise là-bas A présent, tu m'apportes une chaise pour que je reste debout ? C'est ça Ok, bien joué Oya, dépose-la là Je la mets où ? Pardon, mais ça là, comment est-ce que tu réfléchis même ? Oh non, mais là là T'es stupide Désolé madame Allez, c'est bon Mais la chaise Comme il se doit Comme il se doit Eh seigneur Merci beaucoup Tu as bien fait Merci Tu peux partir Je m'en vais Seigneur Chut Mon dieu Je ne rejette pas Madame, je vais chasser les poules Pour qu'elles ne vous dérangent plus Mais part ici Idiot C'est un vrai clown Exactement, maman Un vrai pitre Il s'aime faire rire, celui-là Mais j'adore ta robe Je veux la même, ok, maman ? Nora Oui, maman Tu sais que je suis ta mère Bien sûr Je sais ce que tu essayes de faire Revenons à nos moutons D'accord Parle-moi de cet homme que t'as rencontré Oh, cet homme ? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Oh non, maman S'il te plaît Je peux prendre cet appel ? C'est très très urgent et très important Non, mais... Ok, je reviens Ouais ? Je vais bien T'en fais pas Je reviens bientôt, ok ? Essaye-t-elle de me cacher quelque chose ? Qu'est-ce qu'elle peut bien essayer de me cacher ? Ouais, c'est vrai T'as peut-être 33 ans T'es forte, en bonne santé et tout ce qui va avec Mais tu restes toujours, ma fille Et j'ai toujours mon mot à dire dans ta vie Oh non, maman Pas du tout Non ? Je suis malade, fatiguée De te laisser toujours prendre des décisions à ma place Maman, c'est bon Ça suffit, là Mais c'est quoi tout ça ? Comme tu viens de dire J'ai 33 ans Ça signifie que je ne suis plus une gamine Ça veut dire que je suis assez grande pour faire mes propres choix Assez grande pour faire mes propres choix Pour faire tes propres choix, tu as dit ? Oui, pour faire mes propres choix Mais ça, ce n'est pas un bon choix Ce n'est pas bon pour toi C'est ça ? Nora ? C'est ça ? Il n'y a vraiment aucun problème Ça n'arrivera pas dans cette maison Jamais Pas ici Tu... Bonjour, madame Cindy Ne me dis pas que tu soutiens ce que fait ton amie Mais qu'est-ce qu'elle croit faire ? Seigneur, tu es de son avis ? Hein ? Comment peut-elle tomber amoureuse d'un garçon qui vend des babouches ? Un gars pauvre ! N'est-il pas intéressé par son argent ? Ce garçon est un gigolo et je ne l'accepterai jamais Ça n'arrivera pas Eh bien, madame Cindy, ce n'est pas comme si je l'encouragais Je n'encourage pas ce qu'elle fait Mais elle pense aussi que même les hommes riches courent après son argent Est-ce que tu t'entends seulement parler ? Comment est-ce qu'un homme riche peut courir après son argent ? Il n'y a que des gars gigolos qui peuvent faire des choses pareilles Un homme riche reste un homme riche, nom d'un Dieu Je veux dire, il y a tellement d'hommes riches dans la ville Qui sont prêts à faire n'importe quoi pour elle Tomber amoureux d'elle et même l'épouser Mais qu'est-ce qui passe dans sa tête ? De là à se mettre avec un vendeur de babouches Un simple gigolo Je ne laisserai jamais cela arriver Jamais ! Hein ? C'est vrai que je lui ai déjà touché un mot par rapport à ça Mais j'insisterai cette fois-ci J'insisterai... Parle-lui ! Tu sais, elle est tout ce que j'ai Je ne peux pas le concevoir Je t'en prie, fais lui entendre raison D'accord ? Oui madame, je ferai de mon mieux D'accord Je te verrai à mon retour Euh... Je m'en vais ouvrir le portail Ah, va m'ouvrir le portail, je vais sortir Merci Je te verrai à mon retour, d'accord ? D'accord madame Dépêche-toi, elle est pressée Ma réponse est non Allez, tu me connais mieux que ça Eh bien Nora Tu peux faire tout ce qu'il te plaît Mais je serai là Quand tu vas te buter Et n'oublie pas Ne viens pas pleurer dans mes bras N'essaye pas Je veux que tu me promettes une chose S'il te plaît, Kamsi Joue le jeu avec moi Je ne veux pas qu'il sache que je suis riche Quoi ? Il n'est pas obligé de savoir Pas tant que je ne suis pas sûre de Ses sentiments à mon égard Et qu'il parle de mariage Seigneur Jésus Nora Tu parles de mariage là ? Cette fille Tu ne cesseras jamais de m'étonner Dans deux mois J'aurai 34 ans Le temps n'est pas mon ami Tu marches avec moi ? J'ai pris juste que ça marche pour toi Honnêtement C'est ma prière J'ai pris Oh Seigneur Seigneur Jésus S'il te plaît Mais attends-moi non Fais que tu suis déjà fatigué Oh Jésus Sommes-nous obligés de le faire ? Oui Nous le sommes On peut partir ? Oh Non mais Mais Kamsi Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Bon sang Regarde où tu mets les pieds Quand tu marches Tu ne vois pas que j'ai glissé ? T'as glissé ? Où avais-tu la tête ? Tu portais des talents pour venir au marché Oh mon Dieu C'est une jeune femme riche et classe comme moi Peu le savoir Je voulais juste venir avec toi au marché Oh vraiment ? Alors ne te plaît pas Ok ? Viens laisse-moi t'acheter de ma bouche J'en veux pas J'en veux pas Alors qu'est-ce que tu veux ? Seigneur Oh tu ne pourras pas Tu ne pourras pas gâcher mon humeur Tu ne pourras pas me faire rater la chance D'avoir le bonhomme Ok ? Si tu ne veux pas venir avec moi Tu as les clés de la voiture Tu as tout ce que tu veux non ? Ne me suis pas Retourne dans la voiture Tu as tout ce que tu veux Mais attends moi Tu vas m'attendre C'est bon ? Oh il y a un coup qui m'a dit oui Qu'est-ce qu'il y a ? Cette fille encore Encore cette femme Mais laisse-moi tranquille non Je ne comprends pas tes appels C'est obligé Prends les appels de ta mère C'est quoi ton problème ? Je ne veux plus ces appels Prends les appels de ta mère Je ne comprends pas ces appels Elle rappelle ? Non Cette femme C'est encore cette femme Tu exagères Ce que tu fais à cette femme n'est pas bien Décroche-moi ces appels Pour savoir ce qu'elle veut te dire C'est peut-être important Je vais changer avec toi tout de suite Je ne veux pas prendre ces appels La seule chose qu'elle veut Elle veut que tu sois responsable C'est tout Et toi c'est bon là Combas-tu ? Taka taka sana Coucou Danny Bonjour Nora Comment tu vas ? Je constate que Tu es venue avec ton amie aujourd'hui Ça veut dire que Tu aimes ce convent Tu nous as amené une nouvelle cliente Oui C'est ma soeur en fait Oui Ta soeur ? Exactement Elle m'a dit Elle apprécie vos articles Tu n'en veux pas ? Dans ce cas J'ai tout ce que tu veux J'ai des babous J'ai des sandales J'ai des Aola J'ai tout Approche Je ne suis pas aussi spécial Que celui que tu lui as donné Oui Fais ton choix Ne t'en fais pas Tu es venue chez la bonne personne Viens faire ton choix Allons-y comme ci Hé Notre cliente Allez Choisis 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 J'aime celle-ci Tu veux celui-ci ? Choisis ta couleur Choisis la couleur qui te plaît C'est pour moi Tu as fait ton choix Même si c'est pour ta soeur Je veux que tu prennes celle-ci Elle va aimer Kamsi ? Dis-moi Laquelle tu préfères ? Je ne sais pas Je vais choisir celle-ci pour toi Combien coûte ceci ? Ça, c'est 200 Et celui-ci ? 500 Oui, oui Est-ce qu'on peut goûter ? Tu n'as pas du gâteau ça ? Devant toi Voici sa oula Je veux le Ojo Oui Désolé Bien, je n'aime pas cette fumée Qui dérache mon bébé ici Serre-moi du sojo Hein ? Ceci est très bon C'est toi qui vas payer pour ça Coupe le sojo Pour combien ? Ça, c'est combien ? 200 Je n'aime pas celui-ci Ça ressemble à Capupa Qu'est-ce que vous voulez ? Donne-moi le meilleur sojo Ah, voici un meilleur tout de suite Moi, je préfère ceci C'est ce que tu préfères ? Mon bébé dit que c'est ce qu'elle veut Allez, combien coûte celui-ci ? 200 Donne-donne-donne 5 Je n'aime pas cette fumée C'est une brochette Je n'aime pas cette fumée qui touche mon bébé ici-là Désolé, 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 désolé Coupe ça bien et met beaucoup d'oignon Beaucoup d'abas Apparemment, j'aime beaucoup d'abas toi Et soignant C'est pour mon bébé Je n'aime pas cette fumée qui touche mon bébé Oh, désolé, désolé Tu es un salaud Je vais changer avec toi maintenant Qu'est-ce qui s'est passé ? Éviter l'énerver Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, ce gars est un salaud Tu as la chance que je ne te connais pas Désolé, désolé, désolé Mon Dieu, cette fumée Mon bébé, sache que tu vas payer tout ce que tu prends Je te préviens Viens, 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 Aboki Dis-lui de nous servir, Zazie Je n'aime pas la façon dont tu regardes mon bébé Aïe C'est bon, c'est compris Je n'aime pas la façon dont tu regardes mon bébé Ah, monsieur, je n'en ai pas regardé Madame, je n'en avais pas à l'être D'accord Enlève tes papes Je ne veux pas que tu manges aujourd'hui Je ne veux pas que tu manges aujourd'hui C'est quoi ton problème ? Mais je ne comprends pas ce n'est Il va payer ce qu'il a mangé D'accord Sers-le tout de suite Découpe le soya Découpe le soya Vous ne m'avez pas encore payé, monsieur Découpe le soya maintenant Monsieur, vous ne m'avez pas encore payé Découpe le soya D'accord Découpe le soya Pour combien, monsieur ? Viens payer ton soya C'est parce qu'il te connaît Sinon, il allait changer avec toi Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai acheté le soya J'ai acheté le soya Donne-moi une cure-dents Sérieux ? Donne-moi une cure-dents Je vais manger mon sourire J'ai quelque chose à te dire Qu'en est-ce que tu disais ? Hé, bébé, viens manger Bébé, tiens, mange Bébé, elle, mange Joli, tu ne peux pas prendre son sourire Tu sais bien C'est bon, il l'a découpé C'est un peu gentil J'aime beaucoup Mets beaucoup de... Je n'en ai pas Mets beaucoup d'oignons pour mon bébé Bien, 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 bien Hé, toi Mais dépêche-toi de nous servir, non ? Un instant Plus vite, plus vite Plus vite, plus vite, plus vite Oui, s'il te plaît Tu veux un cure-dents ? Merci, c'est bien De l'autre côté D'accord, mon bébé Emballe le soya Emballe le, emballe le Monsieur, emballe le soya Je suis pleine Emballe, emballe le soya Emballe le soya C'est bon Oh, bébé Oh, mon Dieu Oh, bébé Tu as déjà emballé ? C'est quoi ton problème ? Désolé Tu me plais beaucoup C'était juste une blague Ah, ce n'est Ce n'est toujours pas l'argent Mon bébé Ah, Nora Qu'est-ce qui arrive à ton ami ? J'espère que tu as mis assez de cul-dents ici, dedans Désolé Combien ça coûte encore ? Cinq mille Cinq mille ? Oui, c'est ça Je vais payer mille Je ne suis pas ton client Mba, les gars Mba Je suis son client Bien sûr, j'y vais Hein ? C'est ça D'accord Alors, on y va ? Bye bye D'accord, au revoir Bye bye Arrêtez, arrêtez de regarder mon bébé C'est quoi votre problème ? Bye bye Pourquoi, pourquoi vous regardez mon bébé ? Elle est belle ? D'accord D'accord, d'accord Pourquoi vous regardez mon bébé ? C'est votre bébé ? Faites attention Hé, attention Jolie, viens, viens ici Jolie, viens Jolie, viens ici C'est bon, allez-y Jolie, je suis fauché Pourquoi es-tu fâché ? Les minarets que j'ai dépensés pour acheter le soya C'était mes derniers J'espère que tu ne fais que blaguer C'est mon dernier âge en garde Dany De l'argent D'où ça sort ? Qu'est-ce qu'il y a ? Où as-tu trouvé cet argent ? Ce n'est pas leur argent Ce n'est pas leur argent C'est, 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 ces filles, ces filles Sont, sont aussi pauvres que nous Écoute Hein ? Quelque chose me dit que c'est pour elles Ce n'est pas l'argent de ces filles Ok, d'où sort cet argent ? Elles n'ont pas d'argent C'est, c'est, c'est une vraie fauché Où as-tu trouvé cet argent ? Tu as dépensé tes derniers mille naïras chez Avouki Je, 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 je vois que Tu veux que je change avec toi ici Magida, tu as vu ce que ce gars a mangé ? Prends l'argent chez lui Prends l'argent chez lui Oh, quelle journée Oh, oh mon dieu Oh, oh mon dieu Sérieusement, c'est bien amusé Et je pense qu'il t'aime bien Ou alors non Kamsi Kamsi, t'es pas fatigué ? Parce que moi je le suis Là, je ne suis pas d'humeur à écouter tout ce bavadage Crois-moi Mais je sais que tu veux toujours de ce mec Il n'a même pas mon numéro Eh bien, c'est un petit problème J'ai pu soutirer quelques infos à son toka d'ami Oui, et il m'a dit qu'il ne vende pas le week-end T'es sérieuse ? Eh Sérieuse ? Oh mon dieu Je ne savais pas que tu étais futée Non, mais tu étais futée, toi Waouh C'est pour ça que je t'aime C'est pas drôle Sûr, sûrête Ça t'amuse peut-être Peut-être que ça t'amuse Mais fais gaffe à tout ce que tu fais avec ce mec Parce que je ne veux pas qu'il profite de toi Elle ne le fera pas Merci Qu'est-ce que t'as été, toi ? Es-tu prêt à y retourner demain ? Cette fille est folle Jolie, non, c'est gare, c'est gare Je ne te comprends pas Nora, c'est toi Oui, c'est moi Comment tu vas ? Je vais bien, merci Attends d'abord que je prenne place Oh, ok Oui, ça va ? Bien, merci Tu es là ? Oui Alors, où est, euh ? Danny est-il à l'intérieur ? Euh, Daniel Il était pourtant là avec moi Tu veux le voir ? Oui, je suis là pour le voir Hein ? Ouais Ok, laisse-moi aller le chercher Ok Viens t'asseoir Attends, je vais nettoyer la chaise pour toi Non, non, t'ennuie pas Je vais la nettoyer, elle est toute sale Non, c'est propre, laisse-toi Ça ne te dérange pas ? Non, ça ne me dérange pas Tu es superbe Ok, je vais aller le chercher D'accord, j'attends Ok, ok Je vais bien Tu as besoin de quelque chose ? Non, rien Bien sûr J'en reviens tout de suite Daniel Maman Maman Et, 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 et Il n'y a pas la viande dans cette sauce ? Mon fils, mange ton repas Mange ton repas Hum ? Au lieu de mourir de faim Mange-le Naïe, maman Je ne peux pas manger cette nourriture Je ne peux pas la manger Mon père a de l'argent Comment peux-tu me donner ce genre de nourriture dans la maison de mon père ? Mon fils S'il te plaît Mange cette nourriture Mange cette nourriture Depuis que les affaires de ton père ont chuté Les choses ne sont plus faciles pour lui Quand ton père laisse l'argent de ration Mange Naïe, maman Maman Tu vois cette chose Tu vois cette chose que papa m'a faite Maman, tu vois Moi, je te le dis d'abord Je veux lui rendre tout ce qu'il m'a fait Je te dis vrai Je veux lui rendre ça Mon fils, s'il te plaît Mange ta nourriture Hein, mon fils Naïe Maman J'ai entendu des éclats de voix entre papa et toi Dis-moi Qu'est-ce qui ne va pas ? Mon fils, ce n'est pas ton père Ce n'est pas ton père Il a encore commencé Il est rentré en demandant sa nourriture Je lui ai dit que j'étais donné le dernier plat qui restait dans la marmite Il a commencé à me crier dessus Ah Ah Parce que j'ai mangé le dernier plat qui restait Il te crie dessus Pourtant, dans la sauce, il n'y avait même pas de viande Maman Les choses que papa fait Moi, je n'aime pas ça Je te jure Un jour, je vais changer avec lui Je te jure Mon fils ne dit pas ça Il est toujours ton père Tu n'as pas à dire ça Tu n'en as pas besoin Il reste ton père Il faut que tu te calmes Calme-toi Maman Ferme ta bouche C'est toi C'est toi C'est toi qui a donné à cette fille Notre adresse C'est toi qui lui as dit où on habite Tu es un salaud Je ne comprends pas Comment a-t-elle su Où on habitait Comment a-t-elle su Où j'habite Qu'est-ce que j'en sais Ce n'est pas ton amour Allez, viens Je ne veux pas la voir Si tu es vraiment mon pote Dis à cette fille Que j'ai voyagé pour le village Dis que mon grand-père Son grand-frère et sa petite soeur sont morts Donc je suis allé au village Que j'aille le lui dire Oui Tu as menti Allez, dépêche-toi Viens voir ta petite amie Je ne veux pas la voir Viens voir ta petite amie Viens voir ta petite amie Dépêche-toi, viens la voir Je n'y vais nulle part Je reste ici Je vais la chercher Je l'emmène ici Ok, avance Je vais te suivre Je vais l'emmener ici Je vais te suivre Avance, j'arrive Laisse-moi d'abord bien m'habiller Viens C'est bon, j'arrive Viens voir ta chérie Viens la voir Ok, j'arrive Suis-moi Avance-toi d'abord, non Je vais te suivre Donne-moi ce truc Suis-moi Non, gars C'est quoi ton problème ? Je vais te suivre Viens, viens Allons-y maintenant D'accord Après toi Allons-y, j'arrive J'arrive Dépêche-toi Mais vas-y, non Je te suis Je dois d'abord bien m'habiller Pourquoi tu ne veux pas la voir ? Ce n'est pas aujourd'hui que je veux la voir Je dois d'abord me préparer Donc il n'y a pas de problème C'est juste parce que C'est parce que nous sommes amis J'ai vu que La tante de la petite soeur de mon grand-père Celle qui suit Mon oncle directement est morte Et que je vais aller l'enterrer au village C'est juste parce que tu es mon ami Non Sinon j'allais te porter et t'emmener vers elle Tu dis qu'il n'y a pas de problème Comment peux-tu me demander de faire une telle chose ? Vas-y Comment peux-tu faire ça ? Tu es mon pod J'aurais fait la même chose pour toi Non J'espère qu'il n'y a aucun problème Je me retiens Koga Mais tu vas me le payer Écoute Je le jure un jour toi et moi Tu vas me le payer Tu l'as vue ? Non Tu es allé l'appeler ? Tu ne l'as pas ? Non Quand tu arrivais J'étais assis ici avec lui Ensuite il a Couru Tu vois Il est parti Oui Mais Je ne sais pas Il est allé acheter quelque chose Il est peut-être allé acheter un truc Tu vois Peut-être il est parti à l'église Tu sais aujourd'hui c'est dimanche Peut-être Tu comprends maintenant Oui Ok Mais ne t'en fais pas Attends-le Attends-le Il va Il va bientôt Bientôt rentrer Je dois aller au boulot Aujourd'hui ? Je pose tous les jours Tu es sérieuse ? C'est quoi ton travail ? Oui Je suis vendeuse de périf dans le salon Tu es sérieuse ? Oh Ciao OneM Tu vends les perruques ou tu en fabriques ? Eh bien Les deux Les deux Tu fabriques et tu les vends Ouais Ah ma chère Comme les tresses Tu connais les tresses Oui c'est ça Tu es sérieuse ? Tu es une vraie battante Tu es très forte Merci Non J'aime ton esprit Merci Tu es une battante Tu travailles dur Il faut que je parte Tu veux déjà t'en aller ? Mais avec ta beauté Tu n'as pas besoin de travailler Ouais La famine va me tuer dans ce cas Et gardez-moi un vrai produit Ne t'inquiète pas Je reviendrai d'ici peu Vous rendre visite ok ? Ok Une autre occasion se présentera Et je viendrai Ok Pas de problème Salut le de ma part Je n'y manquerai pas Ok Écoute 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 Tu es une très bonne femme Jolie Je suis sérieux Merci Je t'en prie Oui il faut que je parte Oui Ok Sinon je vais changer d'avis Je vais devenir Daniel Non Je vais changer d'avis Jolie Tu sais Tu sais Ok bye 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 Tu ne manges pas du riz ? Non t'inquiète pas c'est bon C'est gentil Regardez cette belle femme Daniel était ici Daniel était ici Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Pourquoi tu refusais de la voir ? Je ne veux pas la voir Tu ne veux pas la voir ? Oui Cette belle femme Je ne l'aime pas Daniel Comme tu peux le voir Je m'en vais Mais laisse-moi te dire J'ai souffert De la terreur d'un méchant mari Et je refuse De souffrir la honte D'un fils inutile Maman je Maman Tais-toi Et écoute-moi Si jamais tu viens à la maison Cette fête de Noël sans femme Considère que tu es un orphelin Je m'en vais Parce qu'elle est ma mère Elle pense qu'elle peut venir me menacer ici Dans ma propre maison Qu'est-ce qu'il y a ? Gare Mon pote Je pensais que Tu dormais Qui dormait ? J'ai entendu J'ai tout entendu Ce que ta mère disait Et elle a raison Dis-moi pourquoi Tu ne veux pas te marier ? Donc Tu penses que Je ne veux pas me marier ? C'est juste que C'est pas dans mes projets Le truc c'est que Même du vivant De mon père J'ai souffert De la douleur De la honte Et de la colère D'un enfant sans père Les mêmes choses Dans les enfants Qui n'ont pas de papas Sauf j'en ai souffert C'est à cause de tout ça Que j'ai décidé De me battre De travailler dur Faire les choses Pour préparer mon avenir Avant que je ne me marie Et que je commence A faire mes propres enfants Je ne veux pas faire mes enfants Pour qu'ils viennent Souffrir des mêmes choses Dont 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 J'ai souffert Jai Je sais Je comprends Ce que tu veux dire Je comprends Ce n'est pas que Je ne te comprends pas Je comprends Mais Ta mère Elle a raison C'est vrai que Mais Ce qu'elle veut maintenant C'est que Tu te trouves une femme Que tu te maries Fais-le Rends-la joyeuse Si tu dis encore Ce genre de choses A ma présence Écoute Je vais changer Avec toi Changez avec moi Changez avec moi Non Toi Tu Tu es un salaud Écoute Écoute Si je décide D'épouser une femme Aujourd'hui Ce n'est pas dans ce genre d'endroit Qui ressemble en quoi Pourquoi Qu'est-ce que c'est ton droit De mauvais Je vais amener L'enfant d'autrui Quand disent que je suis marié Est-ce que Ce lit a Quelque chose de mauvais Tu ne dors pas sur ce lit Mon pote La seule chose que tu puisses faire C'est que Si tu as envie de faire Je vais me coucher au sol Ensuite Quand vous allez finir Je remonte sur le lit Mais Mais ne va pas épouser une femme Qui viendra Me déranger Avec ses cris Je ne veux surtout pas Que quelque chose me réveille Écoute-moi Je le jure Un jour Toi et moi Tu Tu vas m'entendre passer Je vais changer avec toi maintenant Mon pote Cherche à te marier Ta mère t'a demandé De le faire Cherche à te marier Je t'ai dit Il n'y a rien de mal à ça Tu prends de l'âge Tu as déjà de la barbe blanche Cherche à te marier Tu es toujours en train de dire En décembre En décembre Mon pote cherche à te marier Trouve-toi une femme Et épouse-la Je ne comprends pas Je t'ai dit A chaque fois que ta femme Aura envie de faire quelque chose Je vais descendre Je vais dormir A même le sol Comme ça vous pourrez Faire, 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 faire Jusqu'à vous fatiguer Ensuite tu me fais signe Je remonte sur le lit Et je m'endors Ça ne me cause aucun problème Cherche à te marier Hein ? Si j'avais ton âge Je me serais marié Il y a longtemps Hein ? Cherche à te marier Tu es là Tu... Je t'ai dit Marie-toi maintenant Sous-titres par Jérémy Diaz Ma puce Ah, c'est toi Bien sûr Qui d'entre ? Fouteuse de trouble Ah, déjà prête pour le boulot ? Oui ma puce 4-9 Je vais bien Waouh Allez, raconte Super Alors, quelles sont les nouvelles ? Voici les nouvelles Tout le monde autour de moi Sera à fond aujourd'hui Ok Tout le monde Sera saoul Et surtout mouillé Mouillé ? Hein ? Comme si Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Mais je... C'est tout cas s'il te plaît Ça ne m'intéresse pas du tout Et j'espère que tu es prête à faire ta grande entrée Lors de ma fête anniversaire Parce que chérie Je veux que toutes les salopes de la ville Saches tous ceci Que la plus jeune des milliardaires Nora David est mon sang Et que je suis si fière d'elle Tout l'argent pour ton anniversaire ? Oui Je n'ai pas arrêté de penser à toi Comment dire ? Ah oui ma puce Ok alors, dis-moi Il sera là ? Qui ? Je me dis donc Ton nouveau petit ami fauché Hé ma puce Ne dis plus jamais ça Je n'ai rien dit Je paie ton plan Non non désolé Ne prends pas ça comme ça C'était juste une question Je me disais qu'il serait parmi nous Qu'il soit fauché ou non Je voudrais juste savoir s'il viendra Très bien Tu veux me voir à cette fête ? Je ne comprends pas Comment peux-tu dire que mon nom est fauché ? Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi tu prends ça comme ça Je voulais juste savoir Tu sais ce n'est pas comme si Ce n'est pas comme si j'ai dit qu'il était fauché Ok J'espère que ton richisme petit ami Viendra à mon anniversaire Qu'il soit riche ou pas Ce n'est pas mon problème Je voulais juste me rassurer qu'il viendra Je voulais l'inviter mais A bien y penser Bref Laisse tomber C'est ton jour ma puce Tout pour toi C'est toi la reine Tous les Tout ce qu'il faut La danse La musique J'espère que tu as tout ce qu'il faut Parce que Je ne veux pas d'histoire Je veux que tout le monde soit à l'aise Très content Très à fond Comme tu l'as dit Mais t'as mouillé Sophie Bien sûr J'ai J'ai quelque chose pour faire Venir C'est un artiste Mais il faudra peut-être Que tu m'ajoutes un peu de son Tu sais Et En t'entendant de parler J'espère qu'il n'y a pas de Qu'il n'y a pas de guerre au paradis J'espère qu'il n'y a pas de problème Quelque Non pas du tout Ok C'est bon Peux-tu sortir de ma chambre ? D'accord Je vais n'ai juste pas D'ailleurs Elle est où cette fille ? Où est-ce qu'elle est ? Hey Jeune fille Que fais-tu là ? Oh mon dieu Comme si Joyeux anniversaire Attends Tu t'entends parler là ? Qui est censé accueillir les invités ? Qui est censé accueillir les invités Si ce n'est toi ? Écoute C'est clair que t'es folle de ce mec Mais allez Nora Tu sais déjà ce qu'il te reste à faire Si seulement ce mec Il était aussi fou amoureux de toi Comme tu l'es de lui Tu n'aurais pas lu lécher autant les bottes Et ça commence à me Allez Comme si Comme si tu ne peux pas comprendre Peut-être Peut-être pas Comme si je J'ai vraiment Attends Je sens tellement ce gars Tu ne peux pas comprendre Ma puce Tu n'as pas les idées claires actuellement Ce mec Tu sais tout le monde attend Et tu vas descendre de là tout de suite Ne me pousse pas à venir te chercher Mais je descends En fait Descends de là tout de suite Je ne viens pas là-bas Descends de là tout de suite Je viens Je viens te chercher Comme si Je ne veux pas revenir te chercher Daniel J'ai eu A réfléchir Par rapport à ton problème de femme Et Cette affaire me dérange beaucoup Tu sais que tu es mon ami Donc tes problèmes sont mes problèmes Oui De quelle Espèce de problème Vas-tu parler Je veux juste que tu te mêles De tes problèmes Et 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 Que tu arrêtes de me provoquer A tout moment Calme-toi Daniel Calme-toi Calme-toi Tu as le son Tu as le son très chaud Je suis là pour t'aider Tu vois Je suis là pour t'aider Je Je ne voulais pas tout foncer Comme je disais avant que Tu ne m'interrompes Écoute Je suggère D'emmener Nora Dans ton village Oui Voyage avec elle Écoute Laisse-moi te dire Quand Quand deux personnes Quand deux personnes Vivent ensemble Elles apprennent à mieux Se connaître l'une à l'autre Tu comprends Et puis Du moins Écoute L'amour n'est pas Si compliqué L'amour se comprend Quand deux personnes Se comprennent C'est l'amour Tu ne peux pas la comprendre En étant loin d'elle C'est en t'approchant d'elle Que tu comprendras Le genre de personne Qu'elle est Hein Je Je sais que tu ne l'aimes pas Mais elle t'aime beaucoup Alors je Je te suggère De lui consacrer du temps Essaye de passer du temps Avec Nora Tu finiras par l'aimer Hein Je ne pense pas Je ne vois pas C'est qu'il y a de mal à ça Hein Gare Gare Tu as fini de prêcher ton serment Gare Je ne vais rien faire De tout ce que tu viens de dire Parce que si je le fais Ça signifie que Il n'y a aucune différence entre Pas de différence entre quoi Daniel Il n'y a pas de différence entre quoi Hein Attends Attends Est-ce que tu me caches quelque chose Non attends Est-ce que tu me caches quelque chose Je te connais depuis des années Et aujourd'hui Tu veux me dire Qu'il y a des secrets Entre toi et moi Que j'ignore Hein Il n'y a Il n'y a Il n'y a Il n'y a aucun secret C'est 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 juste Parfois certaines choses doivent rester secrets Et 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 privées Je Je n'ai aucun secret avec toi Égard Égard Alors comme ça Il y a Des choses personnelles Et privées Que tu préfères garder pour toi Je vois Pas de problème J'ai compris J'en ai fini avec toi Pas de problème Écoute Je me suis proposé J'ai mis mon temps Et tout Juste pour t'aider En tant qu'ami Mais je ne savais pas que Tu avais des secrets Des problèmes personnels Que tu me caches Pourquoi Pourquoi me fais-tu perdre mon temps Pourquoi est-ce que je perds mon temps Je 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 me fâchis qu'avec toi Tu vois Bibiane Tu sais ma puce C'est fille C'est salope Elle n'arrête pas de parler De cette teuf Une teuf Une teuf pas comme les autres Tu n'ai jamais vu On va dire Oui bébé J'ai mis le paquet en jeu Pour que ça arrive Tu sais A moins d'un Sois-disant petit ami Ton espèce de Daniel Ton petit ami Il s'en est fallu De peu pour qu'il gâche ma soirée Ma puce C'est Daniel qui appelle Quand on parlait du lot Salut Oui Je vais bien Et toi Oh Vraiment Il veut que je vienne Oui oui Quand veux-tu que je vienne Oh D'accord Ça me va Ouais Tout de suite Prends soin de toi Bye Quelqu'une va se faire Démonter ce soir Petite salope Je suis chique Tu vas faire comme ça Tu m'as bien regardé Je ne suis pas comme ça Excuse-moi Non Tu ne me la feras pas Ne me dis pas Que tu iras là-bas Sans faire Ma puce Seigneur Tu es croyable Santé À ce Ce Comment je l'appelle Bref Je me sens mieux En ce moment J'ai l'impression D'être sur un miage Alors trinquant À un nouveau Petite amie À quoi d'autre Jęv Ré 게 Jég Jég Merci.